Coucou les amis, c'est chez Yenzaiba et je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre NM0, le chapitre 179. Alors rappelez-vous sur le chapitre 178, nous avons Olli qui nous avons Olli qui a expliqué son principe et qui était Dead & Crow et qui expliquait qu'il faisait partie de l'équipe de Ziggy. Puis nous avons aussi Rebecca et qui se sont parlés. La Vieric a fait une relation comme quoi qu'elle avait une maladie et qu'elle est incurable et Rebecca s'est proposé de l'aider à la soigner grâce à Sister. Donc nous allons voir ce que ça va donner pour elle, comment ça se passe et voir vu qu'on voit un nouveau chapitre qui s'appelle Dead & Crow, je pense que Olli va parler de Dead & Crow, qui est-il, comment il est. Voilà. Sur ce, c'est parti les amis. Alors, je pense, petite parenthèse avant commencer de lire, je pense que je vais mettre dans le lien du site où je lis là en description pour ceux qui veulent voir. Voilà. Oh, voilà donc à quoi ressemble le fameux IDEN Zéro. Ta chambre se trouve ici. Par principe, tu es libre d'aller où tu veux, mais tu ne pourrais pas entrer dans la salle de contrôle principal et dans les pièces importantes du vaisseau. Oui, d'accord. Ta docilité me surprend un peu. C'est même louche. De toute façon, je suis suivie sous surveillance permanente, n'est-ce pas ? Cela inclut-il mes passages au bain et aux toilettes ? Bien sûr que non ! Ce sont les consignes de Shiki. On ne surveille pas plus que nécessaire. Très lors qu'elle est à bord, elle est des nôtres. Je n'ai aucune attention de trahir Shiki. Pour l'instant. Oh, ça cache quelque chose ça. Ça, ça cache quelque chose. De toute façon, elle paraissait louche depuis le début. Moi aussi, le réfectoire de l'Eden. Ça sent très bon. Moi aussi, j'aime bien cuisiner. Ah bon ? Pour une jolie fille, c'est rare. Sauf erreur de ma part, cuisine et beauté ne sont pas incompatibles. Il n'a pas trop tort, Laguna. Il n'a pas trop tort. Moi, je suis un spécialiste de la saucisse. Puisque tu es là, je t'y ferai goûter. Lui, c'est mon frère. Elle, c'est Cochipo et l'autre, Laguna. La tête de... L'autre, c'est un faux. On se fait tous des films sur ce qu'il dit là. Je suis au courant. Je me suis renseigné le maximum, le minimum avant de venir clean. Alors, intéressée par ma saucisse ? Toi, la perle, tu dis des cochonneries sans le savoir. C'est ça. La conversation, elle part en détournement. Oh, c'est pas vrai. Te voilà maintenant dans la Dress Factory. C'est le vestiaire de l'équipage. Tu peux t'y faire confectionner n'importe quelle tenue. Formidable. Il suffit de saisir les données de vêtements souhaitées sur cet écran. Oh. Ensuite, appuyez sur ce bouton. Yap. Oh, comme tu es mignonne. N'est-ce pas ? Vas-y, Oli. Oli, pardon. Vas-y, Oli. Tu peux essayer plein de trucs. Vive les tenues. On a quand même des tenues qui ressemblent à celles que Lucie portait et celles qu'on avait sur un des livres de l'automne 18 de Median Zero. Tu vois, Rebecca qui est dans cette tenue. Top, top, top. C'est très amusant. Attends, essaie cette tenue-là aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai collecté quelques informations sur vous tous. Mais j'ai absolument rien trouvé sur toi, Pino. Amo ? C'est l'héritière des quatre étoiles brillantes créées par Ziggy. Une androïde anti-machine. Oh, tu es le robot idéal par les temps qui courent. Ah, oui. Mon maître, c'est Shiki. Je suis prête à affronter Ziggy. Ouais. Bienvenue dans les bains de Riden. Waouh ! Ils ont des vertus réparatrices de fatigue, mais favorisent aussi la stimulation de les heures. Ah, Mith. Pour apprendre à se connaître, il faut se mettre à nu, c'est ça ? Oh, j'ai eu un coup de cœur. Je pense encore à Waouh. Ce bain est si bon. En plus, on peut s'y prélasser en admirant le ciel de Kaede. Moi, je préfère la lune sur Cosmos Sakura. À ce propos, vous en êtes tous originaire ? Non, la Guna vient du Cosmos Aoi. Pour ma part, c'est Cosmos Yukino. Sakura, Aoi, Kaede, Yukino. Vous savez comment on appelle ces quatre cosmos ? Ils portent un nom particulier. Ce n'est pas les quatre grands cosmos ? Si, mais il existe une autre appellation. Sakura pour le printemps, Aoi pour l'été, Kaede pour l'automne, Yukino pour l'hiver. Les quatre saisons. Le grand cosmos Shiki. C'est les noms que certains lui donnent. Putain, comme par hasard, les quatre saisons, donc les quatre cosmos qui existent, qui représentent les quatre saisons, s'appellent en tout le nom avec le nom de Shiki. Comme par hasard, Shiki représente les quatre saisons. Donc, qu'est-ce que ça ne cache pas quelque chose derrière ? Avec l'histoire de Mother et tout, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre... J'avais déjà pensé à un lien entre Mother et Shiki, ça me laisse vraiment perplexe. C'est vraiment plein de mystères. Pourquoi ça s'appelle Shiki ? Shiki ? Drôle de coïncidence, non ? Voici la clinique que Sister s'est appropriée. Je suis en consultation. Allez voir ailleurs. Le message est passé. Donc, voilà la virilla qui est avec Sister. J'ignore le nom de ta maladie, mais on va trouver une solution. En contrepartie, tu devrais séjourner sur ce vaisseau un certain temps. Ou plutôt un temps certain. Mais attendez un peu. Trouver une solution ? C'est-à-dire ? Tu vas guérir. Je vais te guérir. Je te le garantis. Sister qui est vachement surdelle. Donc, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Ça, j'ai hâte. En fait, on peut en conclure que la virilla rejoint l'équipe de l'Eden Zero. Vous dites ça, mais aucun médecin n'a jamais réussi jusqu'à présent. As-tu déjà été examiné par un médecin androïde ? Chaque praticien humain ou androïde dispose d'un domaine de prédilection. Moi, c'est les heures... Les heures Haring. Grâce à ce pouvoir, je vais te guérir. C'est vrai ? Tu peux remercier Rebecca. C'est elle qui t'a conduite jusqu'à moi. Dis donc, si mes souvenirs sont bons autrefois, tu aimais bien t'en prendre à elle ? Tiens. Comme je te comprends, elle a un côté maso, c'est clair. Hum ? Immort, immort, c'est la maso de tous les côtés. Comment ça, c'est même pas la peine au pari ? Un jour, je l'ai attaché à poil et je lui ai fouetté les fesses. Ah, la pauvre, je ne ferai jamais ça. J'ignorais que Rebecca aimait ce genre-là. Immort, le maso, c'est moi. Ah, là, il y a de la jalousie, je crois. Salle de réunion. Oli, il reste une condition à remplir pour qu'on le collabore. Vous voulez toujours plus. Je t'écoute. Herzy prendra part à notre opération et il faudra raisonner de justice. Là, tu me demandes l'impossible. La hiérarchie n'existe pas au sein de Ration 6. D'ailleurs, même si je me joignais à Herzy et toi, on n'arrêterait pas justice. Hum hum. Ouais, c'est vrai que c'est un peu complexe. Tu ne peux pas au moins le convaincre de se tenir à l'écart ? Ce serait contre-productif. Il accourira s'il apprend Kersi et là. Cet homme manque cruellement de recul. Tant pis, on fera avec. Commençons la réunion stratégique. Attends, vous êtes Connor, c'est bien ça ? Oui, tu peux m'appeler commandant. C'est tout aussi bien. J'ai qu'il comprend que vous vous êtes enfui de l'endard. En effet, une magnifique évasion qui restera dans les annales. Dites, que faisiez-vous sur l'endard ? Ah, elle veut savoir ça aussi. Je ne travaillais. Un homme employé sur une planète dédiée aux machines ? J'avais la charge du scanning. Une tâche plutôt simple et très bien payée. Nous étions plusieurs professionnels spécialisés. Moi, j'étais maître en pilotage. Notre travail consistant à scanner nos connaissances et nos techniques pour ensuite les enseigner aux robots. Ces robots, ce sont les soldats de Ziggy, l'armée de squelettes ? Quelle pourriture ! Je... Jinois et ce qu'il se tramait. Et je suis partie quand je l'ai su. Vous n'avez pas vu Ziggy ? Non. Et des Daimkou ? Nous, on obéissait aux ordres des IA. On n'avait aucun contact avec le robot, même les moins gradés. Mais quand je suis enfui, j'en ai vu un énorme. Est-ce une des armes de Ziggy ? Pardon, c'est plutôt... C'était Conor pendant que j'ai su, c'est Conor quand on en parlait. Est-ce une des armes de Ziggy ? C'est lui, Daimkou ? Ouh ! Hein ? Il s'est donc bel et bien allié à Ziggy ? Non. Moi, je vous parle d'un robot gigantex plus grand que Deden's. A mon avis, c'est plutôt un robot géant de combat. Je ne l'avais peut-être pas encore mentionné, mais... Deden Crow est surnommé le géant de l'obscurité éternelle. Hein ? C'est un putain, il ne me fait pas encore. Une farterie vivante de 420 mètres de haut. Assis dans le chapitre 180. Je trouve que le chapitre se finit en poté parce qu'on a une image impressionnante de ce monstre qui est Deden Crow. Et franchement... Et à quoi te demander comment ça va se passer ? Vous savez, ça me fait penser à qui ? À Deliora dans Fairytale. Le mot-là, il est en mode robot, quoi. Mais non, 420 mètres de haut, mon gars, il est hyper grand, le machin. Je ne sais pas du tout comment ils vont battre. Après, c'est un robot. Alors, peut-être qu'il y a d'autres moyens de rentrer dans son circuit et puis tout désactiver, tout détruire à l'intérieur. Mais il faut trouver une sorte d'échappatoire où tu peux rentrer dedans, quoi. On va dire, je pense à ça. En tout cas, ce chapitre est vraiment cool. Plutôt sympa. Beaucoup d'explications. Donc, plutôt une visite pour... Pardon. Une visite pour... J'ai juste arrivé. Une visite pour Oli. Mais aussi, on a vu ce que devient la virale. Qu'on apprend qu'elle va rejoindre l'équipage pour certaines raisons de sa maladie, pour le temps que ça soigne, que le temps que Sister trouve une solution de la soigner. Le temps que ça soigne. En tout cas, c'est plutôt un chapitre assez basique, normal, je vous dirais. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire, mis à part cette fin où on raconte que Dedenkro ressemble à ça. Une bête, mais une bête, un robot gigantesque, comme elle dit, une forteresse vivante. Donc, maintenant, on sait pourquoi ça l'est à eux. Et puis, on voit que Shiki, à un moment, il a eu un petit point de... Un petit point d'inquiétude, on va dire, qui s'interroge de comment il peut être. Et quand tu lui dis qu'elle fait 420 mètres de haut, on s'imagine bien que là, ça va commencer à travailler un peu dans l'esprit de Shiki, puis des autres qui sont avec elle. Donc, savoir comment ça va se passer. Donc, c'est vrai que c'est énormissime. Voilà, les amis. En tout cas, moi, j'attends de savoir comment ça va se passer. Je pense qu'on va voir comment ils vont se diriger vers l'autre équipage. Donc, en tout cas, l'autre équipage, ils vont contacter peut-être Erzy, je pense, pour leur dire à la tête que Oli a rejoint un petit temps pour aller sur l'Undar. Et je pense peut-être qu'on va les voir débarquer sur la planète de l'Undar, peut-être, ou soit sur une planète, je ne sais pas trop encore. C'est beaucoup de perplexes. Je ne pense pas qu'ils vont aller direct sur cette planète. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. Donc, on verra bien sur le chapitre suivant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous attendez pour le prochain chapitre qui arrive. Beaucoup d'attentes, bien sûr, après ces révélations. Voir aussi comment ça améliore la maladie de la virère, comment ça va s'améliorer. On va voir ça au fil des chapitres, je pense. Et si elle va se battre avec eux aussi, je me pose la question. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à laisser des j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis une journée ou bonne semaine à vous et bisous à tous. Prenez soin de vous.